Israël Kays est né à Richmond dans l'Outa le 7 janvier 1978. Il est le deuxième fils de Haïdi Kays, né à Canson et John Jeffrey Kays. Israël a neuf frères et sœurs. Ses parents sont membres de l'église. Israël ainsi que ses frères et sœurs sont scolarisés à la maison et enseignent les croyances mormones jusqu'en 1983. Après avoir quitté l'église, John déménage la famille dans un terrain isolé au nord de Colville, dans l'état de Washington, en comté de Stevens. Israël est âgé de 5 ans. Isolée de la société, la famille Kays vit dans une chambre-cabine, sans électricité ni eau courante, située sur Rocky Creek Road. A Colville, la famille assiste aux services religieux dans une église, appelée l'Arche, qui pratique l'idéologie de la suprématie blanche, l'identité chrétienne. Par la suite, elles se lient d'amitié avec leurs voisins, Shevi Kehoe, qui se rend en 1996 reconnue coupable d'un triple meurtre. La famille Kays fréquente une autre église à Colville appelée Christian Israel Covenant Church, qui enseigne l'israélisme britannique comme doctrine, selon laquelle le métissage est abominable et déviant, de plus selon cette doctrine, les anglo-saxons doivent régner sur les races perçues comme inférieures. Pendant des années, certains des enfants Kays sont forcés à dormir dans une tente en raison de la petite taille de leur chambre-cabine. Pour survivre, la fratrie doit chasser pour se nourrir, couper du bois pour se chauffer et travailler dans les fermes locales pour subvenir aux besoins de la famille. Le passe-temps préféré d'Israël est la chasse. En effet, il chasse tout ce qui a un battement de cœur et admet librement avoir écorché un cerf vivant devant ses pères de l'église. En conséquence de ceci, le garçon est ostracisé et divers jeunes qui fréquentent l'église l'évite. Une jeune fille dit même que la présence d'Israël lui donne la chair de poule. Dans sa jeunesse, le garçon admet avoir tiré sur des voisins, allumé des incendies dans les bois et pénétré par effraction dans diverses maisons pour s'amuser. Israël, qui mesure 1,88 m dès l'âge de 14 ans, vend également des armes volées à des adultes locaux. A cette occasion, il vole plusieurs armes à feu dans la résidence de son voisin et est contraint de s'excuser par ses parents après la découverte de sa cachette. Il s'amuse également à entrer par effraction avec un ami à lui dans des maisons. Et cet ami décide par la suite de l'éviter car il a aperçu Israël tiré sur un animal. A cette époque, les parents du garçon hébergent des amis ainsi que leurs deux enfants. En présence de leur fils et de leur fille, ainsi que l'une des sœurs d'Israël, ce dernier attache un chat à un arbre avec une corde et lui donne des coups avec un revolver. Le chat commence alors à faire le tour de l'arbre avant que le garçon ne le tue. Le fils du couple d'amis hébergé par la famille Kaïs se met alors à vomir en voyant la scène et Israël, quant à lui, se met à rire. Quelques temps plus tard, Israël a une révélation dans laquelle il comprend qu'il est différent de ses pères. Après avoir réalisé cette prise de conscience, il devient de plus en plus antisocial et se retire totalement socialement en raison de son ostracisme. A l'adolescence, il devient un menuisier compétent et sérieux. Il construit sa première cabane en bois pour sa famille à l'âge de 16 ans. Il commence également à travailler pour un entrepreneur de Colville de 1995 à 1997. A cette époque, il tient un journal intime rempli d'écritures bibliques et documente les péchés quotidiens pour lesquels il a honte. Peu de temps après, la famille déménage à Smirna dans le Maine où elle collecte de la sève pour la production de sirop d'érable dans une communauté majoritairement amiche. En raison du zèle religieux de leur mère, les enfants de Kaïs sont contraints de fuir secrètement leurs parents pour regarder des films avec des amis. Il leur est interdit d'apprendre à jouer un instrument de musique car ils sont contre Dieu à cette époque. Au cours de cette période, Israël renonce à son ancienne foi chrétienne. À plusieurs occasions, il déclare son athéisme à ses parents à qui il leur a auparavant déployé des efforts inlassables et constants pour leur plaire. Après une intense dispute, ses parents l'expulsent de leur résidence. Ils demandent ensuite à leur autre enfant, qui eux admire Israël, de ne plus jamais avoir contact avec lui. Suite à cet événement, Israël développe un intérêt démesuré pour le satanisme avec l'intention de commettre un meurtre rituel. Au cours de l'été 1997 ou 1998, il commet une agression sexuelle sur une adolescente qui était avec ses amis sur la rivière des Chutes, à Maupin, dans l'Oregon. Bien qu'il ne s'agisse pas de sa première agression sexuelle, Israël admet qu'il avait épié l'adolescente pendant quelques minutes avant de l'agresser sexuellement très violemment. Il menace ensuite la jeune fille avec un couteau et prévoit de l'assassiner dans le cadre de son rituel satanique, mais il la laisse finalement partir. Plus tard, il dira ceci aux enquêteurs. « J'étais trop timide, je n'étais pas assez violent. Après cela, j'ai décidé que je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. » Le 9 juillet 1998, Israël déménage et s'enrôle dans l'armée américaine, dans l'état de New York, où il sert comme soldat. Il réussit un cours préliminaire rigoureux d'un mois pour la formation des United States Army Rangers. Il est ensuite en poste à Fort Lewis et Fort Hood. Il passe également du temps à l'étranger. Alors qu'il est en poste dans le Sinaï, en Égypte, Israël se lit d'amitié avec plusieurs soldats, informant à l'un d'eux qu'il aimerait le tuer. À Fort Lewis, il sert dans une équipe de mortiers. D'anciens amis de l'homme dans l'armée notent son attitude calme et son habitude de rester seul. Le week-end, il boit beaucoup et consomme des bouteilles entières de son alcool préféré, le Wild Turkey Bourbon. En février 2001, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse dans le comté de Furstone. Conformément à un accord de plaidoyer, il est seulement condamné à une amende de 350 dollars. Plus tard, il se voit recevoir une médaille d'excellence de l'armée pour son service méritoire en tant que tireur et tireur adjoint de décembre 1998 à juillet 2001. Ensuite, il quitte honorablement l'armée. Il déménage à New Bay, à Washington, où il vit dans la communauté de la réserve Maca de New Bay, sur la péninsule olympique. En 2007, Israël crée une entreprise de construction en Alaska, appelée Kais Construction, tout en travaillant comme bricoleur, entrepreneur et ouvrier du bâtiment. Plus tard, lorsqu'on lui demandera si ses meurtres avaient commencé après sa libération de l'armée, Israël répondra « Ouais, Nibé est une ville ennuyeuse. » L'homme cible des personnes aléatoires partout aux États-Unis pour éviter d'être suspecté. Il planifie ses meurtres des mois à l'avance. Il se tourne spécifiquement vers les terres de camping ou alors les endroits isolés. Il affirme n'utiliser des armes à feu que lorsqu'il le faut et préfère l'estranglement, car voir ses victimes perdre connaissance au cours de la lutte lui procure énormément de plaisir. Le criminel affirme ne pas tuer d'enfants ni de parents d'enfants, principalement à cause de sa fille, car oui, il est père. Et il craint qu'elle découvre son vrai visage ainsi que ses crimes. Cependant, la police et les enquêteurs du FBI seront sceptiques quant à cette affirmation et soupçonneront Israël Kais d'avoir tué plusieurs adolescents et enfants. Israël admet avoir commis aucun meurtre au cours de ses trois années dans l'armée américaine, mais il avoue avoir tenté à deux reprises de violer des femmes, une fois une prostituée alors qu'il était en permission en Égypte et une autre fois une étudiante qu'il avait rencontrée en Israël. Il aurait repris sa frénésie meurtrière en 2001 après sa libération. Israël a des liens avec New York. En effet, il possède 4 hectares de terrain et une cabane délabrée dans la ville de Constable. Cela lui donne l'opportunité de commettre plusieurs vols de banques à New York, mais aussi au Texas, ainsi que de cambrioler et incendier des maisons au Texas en avril 2009. Entre 2001 et 2012, il a cambriolé 20 à 30 maisons à travers les Etats-Unis et a dévalisé plusieurs banques. Il serait responsable de 11 morts aux Etats-Unis et potentiellement même davantage de victimes à l'extérieur du pays. Kaiser planifie ses meurtres longtemps à l'avance, comme je vous disais, et il prend des mesures extraordinaires pour éviter d'être soupçonné. Contrairement à la plupart des tueurs en série, il n'a pas le profil type de victime. Il les choisit vraiment au hasard. Lors de ses voyages meurtriers, il garde son téléphone portable éteint et paye ses articles en espèces. Il n'a aucun lien avec aucune de ses victimes. Maintenant, voilà les victimes connues du criminel. Julie Marie Harris, une jeune fille de 13 ans, médaillée de ski au Special Olympics, disparaît le 2 mars 1996. Ses restes sont retrouvés le 26 avril 1997 dans une zone boisée. La cause du décès n'est pas déterminée. Julie était une double amputée dont les pieds prothétiques sont retrouvés au bord de la rivière Colville un mois après sa disparition. Israël, alors âgée de 18 ans, vivait dans la région Alléh... Cassandra Emerson, 12 ans, est une autre jeune fille de la région de Colville. Elle est portée disparue après que les restes de sa mère, Marlene Kaye, Emerson, 29 ans, soient découverts dans leur caravane incendiée le 17 juin 1997. Les restes de Cassandra sont retrouvés en 98, à environ 13 kilomètres de son domicile. Israël admet qu'il a tué 5 personnes dans l'état de Washington. Il affirme avoir jeté la dépouille d'une victime dans un lac de Nidale à Washington entre juillet et octobre 2001. Un corps a bien été retrouvé, mais la mort a été jugée accidentelle. Il avoue également le double homicide d'un jeune couple survenu entre 2001 et 2005. Selon lui, l'homme a été abattu à mort, mais la femme a été mortellement étranglée. Les deux victimes ont été enterrées. Entre 2005 et 2006, Kais déclare avoir tué deux autres victimes, toutes deux tuées séparément. L'une d'entre eux a apparemment été abandonnée à Lake Crescent, à Washington. Israël n'avait pas de casier judiciaire à Washington à ce moment-là, bien qu'il ait été arrêté à deux reprises pour des infractions mineures liées à la conduite automobile et à l'alcool. Les autorités ont examiné les cas non résolus de meurtres et de personnes disparues pour déterminer lesquels pourraient être l'œuvre d'Israël Kais. Israël avoue également au moins un meurtre à New York. Kais est suspect dans une série de crimes commis en 2007 par le tueur de Boca. Près de Boca Raton en Floride. Le premier cas de la série de meurtres est celui de Randy Ann Malitz-Gorenberg, 52 ans, qui le 23 mars 2007 a été enlevé dans le parking du Boca Town Center Mall. En moins d'une heure, son corps, avec deux blessures mortelles par balle, a été jeté ailleurs. Le deuxième crime était l'enlèvement d'une femme non identifiée qui affirmait qu'elle et son jeune fils avaient été enlevés dans le même parking du centre commercial le 7 août 2007. Bien que le ravisseur a porté un masque et des lunettes de soleil, la victime a aperçu son visage et a décrit « L'homme, comme étant grand, athlétique, ayant les cheveux longs ». Il correspond généralement à la description faite de Kais. Cette femme a été libérée indemne après que l'agresseur allait forcer à retirer de l'argent liquide un distributeur automatique de billets. Le troisième cas de Boca était le meurtre de Nancy Bokikyo, 47 ans, et de sa fille de 7 ans, Joey Bokikyo, aux heures, qui a été retrouvée mortellement abattue dans leur véhicule sur le parking du centre commercial Boca Town Center le 12 décembre 2007. Les autorités pensent que Kais pourrait avoir assassiné Deborah Feldman, une prostituée, avec des problèmes présumés de toxicomanie, après avoir découvert qu'il avait fréquemment recherché son dossier de personnes disparues sur son ordinateur peu avant son arrestation. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les agents fédéraux ont montré l'image de Feldman à Kais, sur laquelle il a hésité, il a attendu, puis a simplement déclaré « Je ne veux pas encore parler d'elle ». On soupçonne que Kais l'a enterré près de Tupper Lake à New York. Le 28 mai 2011, Madison Geraldine Scott a été vue pour la dernière fois, tôt le matin, au lac Oxbag, près de Vanderhoof, en Colombie-Britannique, après avoir assisté à une fête dans un camping. Ses restes ont été retrouvés en mai 2023. Oxbag Lake se trouve à 33 heures de route d'Encourage, en Alaska, où Kais vivait à l'époque. Kais a choisi ses victimes en fonction de l'improbabilité qu'elles soient liées à lui, et il a déclaré à une occasion « Je laisserai mes victimes venir à moi, dans un endroit éloigné ». Kais a beaucoup voyagé au Canada, et quand on lui a demandé s'il avait tué quelqu'un au Canada, il a répondu ceci « Les Canadiens ne comptent pas ». Il a avoué le meurtre de William Bill Scott Currier, 49 ans, et de Lorraine Simone Currier, 55 ans, d'Essex dans le Vermont. Israël est rentré par effraction dans la maison des Curriers, dans la nuit du 8 juin 2011. Il les a ligotés avant de les conduire dans une ferme abandonnée, où il a tiré sur Bill avant d'agresser sexuellement et d'étrangler sa femme Lorraine. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Deux ans auparavant, il avait caché un kit de meurtre qu'il a ensuite utilisé, près de la maison des Curriers. Après les meurtres, il a déplacé la plupart du contenu du kit vers une nouvelle cachette à Parisville, à New York, où ils sont restés jusqu'à son arrestation. La dernière victime confirmée de Kais est Samantha Tesla Conning, 18 ans, employée d'un stand de café à Anchorage, en Alaska. Il a kidnappé Conning sur son lieu de travail le 1er février 2012, lui a pris sa carte de crédit et d'autres biens, l'a agressé sexuellement, puis l'a tué le lendemain. Il a laissé son corps dans un hangar et s'est rendu à la Nouvelle-Orléans, où il est parti pour une croisière de deux semaines, pré-réservée, avec la famille de sa victime, dans le golfe du Mexique. À son retour en Alaska, il a retiré le corps de Conning du hangar, a maquillé le visage du cadavre et lui a cousu les yeux avec du fil de pêche, afin qu'elle paraisse vivante. Puis, il a pris une photo d'elle dans le but de demander une rançon. Après avoir exigé une rançon de 30 000 dollars, Israël a démembré le corps de Conning et l'a jeté dans le lac Matanuska, en or dans le Corage. Il est aussi suspecté du meurtre de James, Jimmy Lamarty-Dwell Jr., 58 ans. Un électricien disparu à Mount Enterprise, au Texas, le 15 février 2012. Il a été vu pour la dernière fois à 5h30 ce jour-là, lors d'un braquage de banque à Isle, au Texas, le 16 février 2012. Le coupable, qui serait Kize, portait un casque blanc semblable à celui de Tidwell. Les cheveux de Tidwell ressemblaient également à une perruque brune portée par Kize lors du vol. Lors de son interrogatoire, Kize a déclaré que sa perruque était en fait des cheveux humains. Lorsqu'on lui a demandé où il avait obtenu les cheveux humains, il a refusé de donner plus de détails, mais il a répondu « Vous n'êtes pas obligés d'acheter des vrais cheveux pour obtenir de vrais cheveux. » Après avoir lu Mean Hunter Inside the Heli-Serial Crime Unit du FBI dans sa jeunesse et continuant d'étudier méticuleusement les tueurs en série, Israël idolâtrait Ted Bundy et sentait qu'il partageait de nombreuses similitudes avec lui. Les deux étaient méthodiques et avaient l'impression de posséder leurs victimes malgré leurs différences dans le choix et le mode opératoire des victimes. Il est même allé jusqu'à imiter l'évasion judiciaire de Bundy avant d'être immédiatement arrêté par les gardes. Kize a admiré et étudié également d'autres tueurs en série, mais évitait activement l'attention des médias sur ces crimes car il avait peur pour sa famille et était qualifié de copieur pour son admiration pour Bundy et d'autres meurtriers. Kize a également qualifié Dennis Raider de « mauviète » pour s'être excusé devant le tribunal et avoir montré des remords pour ses crimes, en plus d'exprimer son admiration pour les tueurs en série qui n'ont pas été arrêtés. Interrogé lors d'une interview sur Robert Henson, Kize a répondu avec enthousiasme, déclarant « Oui, je sais tout sur lui. Avant de poursuivre, je connais probablement tous les tueurs en série sur lesquels on a écrit. C'est en quelque sorte un de mes passe-temps favoris. » Lorsque les agents du FBI l'ont informé de la fusillade d'Aurora en 2012, il s'est inquiet du statut du tireur. Kize avait également exprimé un léger intérêt pour l'auteur du meurtre de masse, James Holmes. Maintenant, intéressons-nous à l'arrestation d'Israël Kize. Après le meurtre de Cohning et être parti en croisière non pas avec la famille de la victime comme je vous ai dit, mais avec sa propre famille, Israël a demandé une rançon et la police a pu suivre les retraits de son compte alors qu'il se déplaçait dans le sud-ouest des Etats-Unis. Pendant ce temps, la police a refusé de manière controversée de diffuser une vidéo de surveillance de l'enlèvement de Cohning. Kize a été arrêté par le caporal Brian Henry de la Texas Highway Patrol et le Texas Ranger Stephen Rayburn dans le parking du Cotton Patch Café à Lovkin, au Texas, le matin du 13 mars 2012. Les enquêteurs avaient diffusé un bulletin d'alerte concernant la voiture du suspect qui avait été utilisée au distributeur automatique pour retirer de l'argent du compte de Cohning. La voiture de Kize correspondait à cette description. Il a été arrêté après avoir légèrement dépassé la limite de vitesse. Son véhicule a été fouillé après que des agents aient repéré de l'argent taché d'encre brillante indiquant un paquet de colorants provenant d'un vol de banque. La carte ATM et le téléphone portable de Cohning ont également été découverts dans la voiture de Kize. Kize a ensuite été extradé vers l'Alaska où il a avoué le meurtre de Cohning. Il était représenté par le défenseur public fédéral de l'Alaska, Rich Carter. Kize a été inculpé dans cette affaire et son procès devait commencer en mars 2013. Pendant son incarcération, Kize a parlé aux enquêteurs à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois. Il a coopéré dans une certaine mesure, a avoué certains de ses crimes et a exprimé le souhait d'être exécuté dans un délai d'un an. Kize a déclaré qu'il voulait éviter toute publicité en raison de l'attention négative que sa jeune fille pourrait subir, mais il a largement cessé de coopérer après que son identité était dévoilée dans les médias. Le mercredi 23 mai 2012, Kize a tenté de s'échapper lors d'une audience de routine. Les US Marshalls ont utilisé un taser pour le maîtriser. Alors qu'il était détenu au complexe correctionnel d'Anchorage pour suspicion de meurtre, Yisrael Kize a réussi à cacher une lame de rasoir dans sa cellule. Il s'est suicidé le 2 décembre 2012 en se coupant les poignets et en cependant. Une note de suicide trouvée sous son corps consistait en une ode au meurtre mais n'offrait aucun indice sur d'autres victimes possibles. En 2020, le FBI a publié les dessins de 11 crânes et d'un pentagramme qui avait été prélevé avec du sang et trouvé sous le lit de la cellule de prison d'Israël après son suicide. L'un des dessins comprenait la phrase « Nous sommes un » écrit en bas. Le FBI estime que le nombre de crânes est en corrélation avec ce que l'on pense être le nombre total de ses victimes. Yisrael Kize a fait l'objet de plusieurs livres, podcasts et du documentaire « A méthode of a Serial Killer » publié en 2018 par la chaîne Oxygen. La plupart des interrogateurs du FBI ont été rendus publics par Anchorage Daily News sur SotClone la même année mais ils ont été supprimés en 2019 et depuis ils sont disponibles sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada